Musique Donc aujourd'hui nous organisons un salon des saveurs des terroirs qui permet de faire venir du public, qui permet ensuite aux exposants bien sûr de vendre les produits. Aujourd'hui nous avons 24 exposants répartis à peu près pour moitié, produits de bouche et produits liquides. Musique Le salon se déroule sur deux jours, ce n'est pas la première édition, nous avons réalisé un salaire identique il y a deux ans. C'est une manifestation qui nous permet de financer nos actions vers toutes les cibles qu'on peut imaginer, notamment des enfants handicapés, des enfants de familles défavorisées, des personnes âgées, toutes sortes d'actions, et particulièrement l'action contre la lutte contre l'illettrisme. Musique Ceux qui viennent acheter sont toujours très satisfaits parce que ce sont des produits de qualité qui viennent des terroirs de toute la France, des producteurs pour la plupart, qui mettent un soin tout particulier à réaliser leurs produits. Musique Je vais apporter le fumier traditionnel des Vosges, c'est-à-dire que c'est un fumier frotté au sel sec et fumier à la bûche de bois, de manière traditionnelle. Donc la viande, elle cuit en même temps qu'elle fume, ce qui fait qu'elle ne sèche pas du tout. La spécialité de mon village, ça s'appelle l'endouille du Val d'Ajol. Donc ça, on n'est que quatre à la fabriquer, parce qu'il faut être bouché sur la commune du Val d'Ajol pour la fabriquer. Donc ça, c'est très recherché en Lorraine, c'est une marque déposée, elle est classée aussi de remarquables de goût. Musique Alors c'est la première fois que je viens au salon, les visiteurs sont très intéressés par les produits, ils posent des questions, et la clientèle est acheteuse. S'il y avait quelque chose à améliorer pour le salon, ça serait un peu plus de publicité, c'est-à-dire fléchage indiqué sur un feu rouge, un petit panneau, tout ça. Musique J'ai acheté des samoussas, c'est des produits créoles de La Réunion. Donc comme je suis originaire de là-bas, ça fait plaisir de retrouver un peu de produits du terroir. C'est sympa, ça permet une sortie. Il y avait la kermesse de la petite, donc en sortant on est venu ici, et puis on a découvert le salon, il y a des produits intéressants. Musique Notre prochain événement sera la dictée du Lyon's Club le 17 juin, dans l'amphithéâtre du Circus à Nogent-sur-Oise. Nous aurons une dictée enfant d'abord à 15h, suivie d'une dictée pour adultes. Le tout, ça nous permettra de parler de lutte contre l'illettrisme, qui est un des sujets que nous combattons actuellement. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada